Je voudrais lire avec vous le psaume 122. Psaume 122 Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Et nous retiendrons le verset 3 qui affirme Jérusalem « Tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. » Une ville dont les parties sont liées ensemble. En lisant ce même somme dans d'autres versions, nous pouvons mieux voir quelle est la signification de cette affirmation. Par exemple, la version rabbinique, la version utilisée par les Israélites, la version Zadokkan, dit « Jérusalem qui est bâtie comme une ville d'une harmonieuse unité. » Cela, la signification, une ville dont les parties sont liées ensemble. Ou bien alors la version synodale qui dit « Jérusalem, ville rebâtie et dont les murailles n'ont plus de brèche. » Ce qui faisait la beauté de Jérusalem, c'était cette unité, cette perfection, cette harmonie. C'était l'absence de brèche. C'est David qui dit cela. David, un chef militaire. David, un homme qui connaissait l'importance d'une brèche. Une brèche dans une muraille. À cette époque-là, les habitants d'une ville avaient comme meilleur moyen de protection la muraille. Toutes les villes à cette époque-là étaient entourées de murailles. C'était leur défense, c'était leur sécurité. Et le soir, on fermait les portes et les habitants étaient en sécurité derrière la muraille. Aussi, quand l'ennemi s'avançait, il ne pouvait pas prendre la ville aussitôt. Il devait l'assiéger. Et ce siège pouvait durer très longtemps. C'est ainsi que Samarie a été assiégée pendant trois ans. Jérusalem a été assiégée très longtemps. Et puis, un jour, l'ennemi parvenait à faire une brèche. Une brèche dans la muraille. Et on considérait généralement qu'à partir du moment où une muraille avait une brèche, la défense devenait impossible. Et c'est ce que nous voyons pour la chute de Jérusalem dans le deuxième livre des rois, au chapitre 25, verset 4, nous lisons que la brèche fut faite. Et à ce moment-là, les chefs militaires, le roi, ne trouvent pas d'autre solution que de prendre la fuite. Donc, lorsqu'une brèche est là, la défense devenait pratiquement impossible, inutile. Et lorsqu'un roi, lorsqu'un chef militaire voulait empêcher une rébellion ou empêcher la reprise de la guerre, il démantelait, il rasait les murailles d'une ville. C'est ainsi que Nébuchadnezzar a fait raser toutes les fortifications de Jérusalem. Et Jérusalem était désormais une ville ouverte. Une ville sans défense, sans muraille. Une ville qui ne pouvait pas résister à un éventuel envahisseur. Et c'est pourquoi David, le chef militaire, apprécie tellement le fait que la muraille de Jérusalem n'a pas de brèche. C'est une ville rebâtie. C'est une ville en sécurité. C'est une ville qui a une harmonieuse unité. L'Église est aussi comparée à un édifice. L'Église est aussi comparée à une ville. La Jérusalem céleste. Et l'apôtre Pierre nous dit, dans sa première épître, au chapitre 2, verset 5, que nous sommes les pierres de cet édifice. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et les apôtres mettent aussi l'accent sur l'unité de cet édifice qu'est l'Église. Éphésiens 2, verset 21. L'Église est donc aussi une ville. L'Église a aussi sa muraille. Et il importe que cette muraille ne compte pas de brèche. Que cette muraille soit sans brèche, sans fissure. Le Seigneur Jésus et les apôtres avertissent à plusieurs reprises sur les dangers des brèches dans l'unité de la maison de Dieu. Matthieu 12, verset 25. Jésus dit, toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et quand nous lisons l'épître aux Corinthiens, quand nous lisons l'épître aux Philippiens, quand nous lisons d'autres épîtres encore, nous voyons que l'apôtre, toujours à nouveau, insiste sur la nécessité de maintenir l'unité, de maintenir la paix, de maintenir la communion, de maintenir cette solidarité au sein de la maison de Dieu, au sein de l'Église. Et dans l'épître aux Hébreux, nous lisons, dans Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Le Seigneur veut que les murailles qui entourent l'Église, que ce soit l'Église dans son ensemble, que ce soit l'Église dans son expression locale, une Église comme la nôtre par exemple, que l'Église soit unie, que l'Église exprime l'harmonie, que l'Église n'est pas de brèche. Est-ce que nous avons déjà pensé à ces brèches dans les murailles de l'Église, les brèches dans la maison de Dieu ? Ah ! Combien de fissures, combien de brèches il peut parfois y avoir. Mais voyez-vous, une ville peut avoir une muraille en parfait état, sauf à un endroit. Ainsi, la muraille est bonne partout, mais il y a un point faible. Il y a un point faible. Et c'est ce point faible qui va être attaqué. C'est ce point faible qui va devenir une brèche. Ainsi, l'Église est composée d'hommes et de femmes. L'Église est composée de familles. L'Église peut être unie dans son ensemble, mais il y a des brèches. Il y a des brèches au sein de la famille. Au sein des familles qui composent cette Église. Si cela ne marche pas dans nos familles, s'il y a des tensions, s'il y a des divisions, des incompréhensions, s'il y a des brèches dans nos relations familiales, il faut reconnaître qu'il y a aussi des brèches dans l'Église. Une brèche dans une famille est en réalité une brèche dans la muraille. La brèche n'a pas besoin d'être très grande, mais elle est là. Comment pouvons-nous expérimenter la communion fraternelle le dimanche matin ? Comment pouvons-nous chanter de tout notre cœur ? Comment pouvons-nous être vraiment disponibles pour le Seigneur si ça ne marche pas dans nos familles ? S'il y a des tensions entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre mari et femme. Si la communion n'existe pas au sein de la cellule familiale, elle sera très, très difficile à réaliser au sein de la famille de l'Église, de la cellule de l'Église. Nous formons un tout. Et l'atmosphère de nos familles, de nos maisons, est répercutée sur l'atmosphère du culte le dimanche matin. Si nous venons au culte le dimanche matin avec un cœur rempli de reconnaissance pour ce qu'a été notre vie familiale au cours de la semaine, je suis certain que nous serons présents ici tout à fait différemment que ce que nous le sommes si le matin encore au petit-déjeuner, on s'est sévèrement empoigné avec un membre de la famille et qu'après il a fallu vite, vite se dépêcher, se préparer pour être à l'heure au culte sans même avoir pu mettre la chose au point. Mais il y a une gêne, il y a un problème avec celui qui, avec lequel nous avons eu quelque chose. Le matin, c'était peut-être peu de choses. Cela ne se serait peut-être pas passé si cela n'avait pas été le dimanche matin. Mais il semble que le diable, il mette un malin plaisir à mettre la panique dans les familles le dimanche matin, juste au moment de partir pour le culte. Et cela se sent après, lorsque ces différentes familles se retrouvent ensemble lorsqu'il y a une tension, lorsqu'il y a un problème. On n'est pas là, pleinement dégagé, on n'est pas entièrement disponible pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a des brèches dans nos familles ? Est-ce que notre famille reflète cette merveilleuse harmonie dont parle le psalmiste ? Est-ce qu'il y a des brèches dans nos relations familiales ? Marie, femme, parents, enfants, frères et sœurs. Est-ce que dans nos familles, le fruit, les œuvres de la chair, domine le fruit de l'esprit ? Est-ce qu'il y a de la place pour les œuvres de la chair dans nos familles ? Oh, quelles sont ces œuvres de la chair ? Oh, mais elles sont là, dans Galates 5, versets 19 à 21. Ce sont des choses qui se trouvent dans les familles, même les familles chrétiennes. Les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité. L'impudicité, le mot grec qui est traduit par impudicité est à la racine du mot français maintenant pornographie, le mot impudicité, c'est le mot porno. Est-ce qu'il y a des choses qui ont trait à la pornographie, à la pornoia dans nos familles, peut-être dans nos bibliothèques ou ailleurs ? L'impudicité, l'impureté, le corollaire, le résultat de l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, et maintenant les inimitiés, le manque d'amitié, de compréhension réciproque, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et l'apôtre ne plaisante pas avec ces choses puisqu'il dit « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent telle chose n'hériteront point le royaume de Dieu. » Donc c'est très clair. Ce qui reste dans ces choses n'en pointe pas au royaume de Dieu. Des brèches. Des brèches dans les familles. L'Église ne peut pas être autre chose que le reflet de ce qu'est l'atmosphère d'une famille chrétienne. Si ça ne marche pas dans l'Église, dans les familles, il y a des chances que ça ne marche pas non plus dans l'Église. Et l'ennemi cherche justement les points faibles dans la muraille. Et c'est aux points faibles, aux points mal défendus que l'ennemi attaque. Alors, il se peut parfois qu'une famille de l'Église soit particulièrement éprouvée. Et je ne parle maintenant pas du péché, mais je parle de l'épreuve. C'est un autre aspect. Il se peut que certaines familles dans l'Église soient particulièrement secouées. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une épreuve. Il y a toujours des tentations. Il y a toujours des soucis. Il y a toujours des difficultés. Il y a toujours des problèmes. Quelle est notre attitude envers les familles dans l'Église qui ont de tels problèmes ? Qui sont ainsi attaquées ? Qui sont ainsi tourmentées par l'adversaire ? Est-ce que nous réalisons que l'adversaire est en train de mettre toutes ses forces devant un point faible de la muraille ? Parce que s'il arrive à décrocher cette famille, s'il arrive à détruire cette famille ? Eh bien, il aura acquis un point de plus dans son combat contre l'Église. l'Église en tant que corps du Seigneur. Il faut savoir reconnaître cela et il faut savoir répondre à cette attaque de l'adversaire. Mais parfois, la brèche n'a même pas besoin d'être de la taille d'une famille, d'une maison. La brèche peut avoir simplement la taille individuelle. Dans une muraille, il suffit qu'une seule pierre puisse être décelée, qu'une seule pierre bouge ou qu'une seule pierre soit fissurée pour que la brèche devienne possible. Et là, nous quittons le niveau de l'Église locale dans son ensemble, nous quittons même le niveau de la famille et nous allons à notre niveau personnel. L'individu, le membre, chaque membre de l'Église, chaque membre de l'Église est une pierre dans la muraille. et lorsqu'une de ces pierres peut être décrochée, lorsqu'une de ces pierres peut être endommagée, fissurée, percée, alors la brèche devient possible. est-ce que nous avons déjà pensé à cela, à notre responsabilité personnelle vis-à-vis de l'Église ? Est-ce que nous réalisons que la manière dont nous vivons notre semaine, dont nous vivons nos relations professionnelles, familiales, nos relations avec les camarades de classe, la manière dont nous vivons tout simplement notre vie de chrétien en cours de semaine va se retrouver le dimanche matin dans ce moment que nous voulons passer ensemble pour adorer le Seigneur. Si ma semaine est mauvaise, si je vis dans le péché, si je tolère le compromis, si je ne suis pas fidèle au Seigneur, si je permets à Satan de remporter des victoires dans ma vie au cours de la semaine, comment voulez-vous que j'offre un culte en esprit et en vérité le dimanche matin si je ne m'en suis pas repenti ? Si je n'ai pas permis à Dieu de mettre de l'ordre dans ma vie avant de venir au culte, avant de me réunir à mes frères et sœurs, le péché dans ma vie, le péché dans ma vie est une brèche. Le péché dans ma vie provoque une brèche dans la muraille, dans l'Église. Le péché, ce n'est pas simplement une affaire entre Dieu et moi, mais mon péché, c'est aussi une affaire entre moi et vous. Car si je vis dans le péché, j'affaiblis l'ensemble du corps qui est l'Église parce que je traîne mon péché avec moi, je traîne mes compromis, je traîne mes interdits et je les amène peut-être même jusqu'à la table du Seigneur. Le péché dans ma vie est une brèche, une brèche. Est-ce que nous considérons parfois ces choses ainsi ? Est-ce que nous nous sentons responsables envers les autres ? Le Seigneur Jésus a proclamé, a exprimé un jour, le soir de sa mort, il a exprimé une vérité que nous devrions reprendre, à laquelle nous devrions réfléchir. Jésus a dit « Je me sanctifie moi-même pour eux ». Est-ce que nous avons déjà pensé nous sanctifier pour les frères ? Est-ce que nous avons déjà pensé nous préparer, préparer, nous marcher à la lumière de Dieu à cause des frères, pour les frères, pour que la confiance des frères ne soit pas trahie ? Si je suis fidèle personnellement, j'aide mon frère à tenir, mais c'est comme dans un combat, c'est comme sur une muraille, nous revenons à cette image. Chaque défenseur défend évidemment d'abord sa propre vie, sa propre peau, c'est normal, mais il défend aussi celle de son voisin, de ses voisins. Et s'ils se laissent subjuguer par l'adversaire, ses compagnons auront un poids accru, ressentiront une pression accrue. Est-ce que nous n'avons pas déjà tous fait cette expérience que le péché d'un frère nous affaiblit ? Quelque chose qui n'est pas forcément entre lui et nous, on apprend parfois la chute d'un frère ou on apprend une compromission dans la vie d'un frère. Mais ces nouvelles-là ne nous galvanisent jamais, ces nouvelles-là ne nous aident jamais, ces nouvelles nous découragent, ces nouvelles nous attristent et nous disons encore un qui a succombé. notre vie personnelle, notre fidélité au Seigneur a une influence sur les autres. Nous sommes solidaires les uns des autres que nous le voulions ou non, mais mon péché vous fait du mal et votre péché me fait du mal. Nous nous faisons du mal les uns aux autres lorsque nous tolérons le péché dans notre vie, lorsque l'ennemi peut faire une brèche dans notre muraille. Nous affaiblissons l'ensemble. Et ce que je disais tout à l'heure pour les familles éprouvées est aussi vrai pour les frères, pour les individus éprouvés. Il y a des chrétiens qui sont plus éprouvés que d'autres. Est-ce que nous savons les aider ? Une brèche, une toute petite brèche peut faire de grands dégâts. Nous avons peut-être déjà eu l'occasion de visiter les polders néerlandais, ces terres gagnées sur la mer. Ce sont des terres qui se trouvent à quelques mètres en dessous du niveau de la mer et les néerlandais ont réussi à faire reculer la mer et ils ont élevé des digues. Toute la vie de toute une région dépend de la solidité de ces digues. Lorsqu'il y a une brèche dans une digue, toute la région est menacée. Même lorsque la digue est bonne sur des dizaines de kilomètres, il suffit d'une brèche de quelques mètres pour que la région soit menacée. J'ai une fois il y a de nombreuses années, entendu une histoire qui m'a beaucoup impressionné. C'était l'histoire d'un petit garçon néerlandais qui jouait près d'une digue et qui tout à coup en jouant s'aperçoit que de l'eau commence à jaillir au pied de la digue. Et étant du pays, il a compris ce que cela signifiait. Il y avait une fissure, une toute petite fissure. Mais il savait aussi que cette fissure en l'espace de quelques heures allait être agrandie. L'eau allait s'engouffrer là-dedans et tout le pays allait être en danger. Il a envoyé un camarade et qu'a-t-il fait ? Eh bien, il a mis son doigt dans la brèche et il est resté là. Ça n'a l'air de rien et au début ça allait très bien. Mais comme le temps passait, cela a causé, lui a fait très mal évidemment. et cette position, il ne pouvait pas sortir le doigt, il devait toujours rester dedans, il devait toujours tenir. Et il souffrait, il souffrait et il a souvent été poussé à lâcher, à sortir le doigt, à s'enfuir. Mais non, mais il a tenu, il a tenu, il a mis son doigt dans la brèche et le secours est arrivé à temps, la digue a été sauvée parce que le petit garçon a tenu. parce qu'il a mis son doigt et il a tenu bon et il a sauvé toute une région. Est-ce que nous sommes de ceux qui mettent le doigt dans la brèche ? Lorsque nous voyons une brèche, est-ce que nous sommes de ceux qui sont prêts à se mettre dans la brèche ? Moïse était un homme qui s'est mis dans la brèche, nous dit la Bible. Le psaume 106, verset 23, nous dit « Dieu parla d'exterminer le peuple mais Moïse, son élu, se teinte à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. » Et l'ennemi que Moïse avait devant lui n'était pas n'importe qui, ce n'était même pas le diable, c'était Dieu. C'était Dieu qui voulait détruire son peuple et Moïse a dit « Non, Seigneur ! » Et il a tenu tête à Dieu. Ah ! Quelle brèche ! Quelle force s'engouffrait dans cette brèche ! Mais Moïse s'est mis là, il a dit « Non, Seigneur ! » « Plutôt efface-moi de ton livre ! » « Mais ! » Sauf ce peuple ! Pardonne à ce peuple ! Il s'est mis dans la brèche et quelle souffrance cela a dû, quelle tension, quel problème cela a dû provoquer dans la vie de Moïse. Et il a remporté la victoire. Le peuple a été sauvé, Dieu a pardonné. parce que Dieu aime voir des hommes qui se mettent dans la brèche. Et malheureusement, ils sont bien peu nombreux. À l'époque d'Ézéchiel, ils n'en trouvaient plus. Ézéchiel, chapitre 22, au verset 30. Dieu se plaint. Il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête dit le Seigneur l'Éternel. Je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche. Un homme qui se tienne à la brèche. Un homme qui ne se désintéresse pas des brèches. Un homme qui ne dit pas « Ce qui lui arrive, c'est bien de sa faute. » il n'avait qu'à faire attention. Ou bien un homme qui ne dit pas « Cela ne me concerne pas. » Un homme, une femme, un jeune, un enfant qui se mettent à la brèche. Qui voit la brèche, qui comprend le danger et qui s'y met. Et dans le prophète Ézéchiel, toujours au prophète Ézéchiel, au chapitre 13, Dieu fait ce reproche au verset 5. « Vous n'êtes pas monté devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. » Est-ce que nous sommes de ceux qui se tiennent à la brèche ou est-ce que nous sommes de ceux qui s'enfuient lorsque la brèche est faite ? Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans notre vie personnelle. Vous me direz peut-être « Mais que peut faire un homme ? » C'est vrai. Que peut faire un homme ? Dieu vous a peut-être parlé et vous a peut-être montré une brèche et il y en a tant de brèches. Et vous vous dites « Qu'est-ce que je peux faire ? » Je suis tout seul. « Je suis seul à voir cette brèche. » Ce n'est pas sûr. Mais enfin, vous pensez que vous êtes seul à voir cette brèche. Vous pensez peut-être « Je suis seul à combattre à cette brèche. » Ce n'est pas sûr mais comme vous ne dites pas que vous êtes à cette brèche, vous pensez que vous êtes seul. Mais en admettant que vous soyez seul, en admettant que peut faire un homme seul ? un homme seul. Moïse était seul. Dans le prophète Ézéchiel, Dieu n'a pas cherché une foule. Dieu a cherché un homme qui se tienne à la brèche. La valeur d'un homme. Mais ce qui compte, c'est d'être prêt à le faire. Et nous avons dans le livre de Néhémie un bel exemple de ce qui peut être fait quand chacun se sent concerné. Chacun personnellement. Jérusalem était rebâtie. Les maisons étaient là. Le temple était là. Mais il n'y avait pas de murailles autour de Jérusalem. Il n'y avait pas de porte à Jérusalem. Jérusalem était une ville ouverte, une ville dans l'opprobre, une ville vulnérable, sans défense. Et il y a eu un homme, Néhémie, qui n'a pas pu supporter cela. Et il est allé à Jérusalem. Et il n'a rencontré que des ruines. Et il s'est adressé à ses concitoyens et il leur a parlé de ceux qui le préoccupaient. Et quand ils l'ont entendu, ils ont pris une décision. Néhémie 2, verset 17, ou plutôt, il leur a dit, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et au verset 18, ils prennent la résolution, levons-nous et bâtissons. Et alors, ce qui est merveilleux dans cette histoire de Néhémie, ce que nous aimons particulièrement, c'est que ces murs ont été rebâtis en un temps record. Et quel a été le secret ? Eh bien, au chapitre 3, nous voyons comment les habitants de Jérusalem ont bâti la muraille. Chacun devant sa maison. Chacun devant sa maison. Chacun a fait sa part. Chacun a réparé la brèche qui était juste devant lui. La brèche qui était à sa portée. Chacun devant sa maison. Des choses énormes peuvent être faites lorsque chacun s'y met. Dans certaines villes, tous les matins, la ville est nettoyée. Non par les fonctionnaires municipaux, mais tout simplement par chaque habitant de maison qui nettoie devant sa porte. Il paraît que c'est même un décret aussi à Marseille, mais j'ai rarement vu quelqu'un qui nettoie ici devant sa porte. Et dans certaines municipalités, on doit même nettoyer la moitié de la rue qui se trouve devant la porte. Ce qui fait que tous les matins, on nettoie la rue, on nettoie la porte devant sa maison. dans le nord, il paraît même qu'on astique avec la brosse et l'eau savonneuse. Oh, quelle merveille ! Comme ça brillerait chez nous. Une ville comme Marseille nettoyée chaque matin à l'eau savonneuse. Et la Chine de Mao nous a aussi donné des exemples. Ils ont creusé des canaux, ils ont détourné des rivières, ils ont transporté des montagnes sans bulldozer, sans grue à force d'hommes. Et lorsqu'on voit un peu certains documentaires sur le travail là-bas, c'est un travail de fourmis. Ça fourmille de tous les côtés. Chacun porte un petit couffin de terre. Et c'est comme ça que les Chinois transportent des montagnes. Ils y mettent tous et il y a un résultat. notre problème, frères et sœurs, c'est que nous attendons toujours que quelqu'un nous amène un bulldozer. Notre problème, c'est que nous attendons que les autres fassent quelque chose. Chacun devant sa porte, chacun devant sa maison et la muraille sera reconstruite. nos brèches. Nos brèches. Est-ce qu'il y a des brèches dans nos relations avec le Seigneur? Qu'en est-il au moment où je vous parle de nos relations avec le Seigneur? la lecture de la Bible est-elle pour vous toujours encore aussi passionnante? Est-ce que vous consacrez toujours encore autant de temps à la lecture, à l'étude, à la méditation de la parole de Dieu? Cela commence par là. La lecture de la parole de Dieu tous les jours. Qu'en est-il de notre vie de prière? Si je lis bien ma Bible, je suis poussé à prier. Qu'en est-il de ma vie de prière? Est-ce que nous avons encore le temps de prier? Est-ce que nous prenons encore le temps de prier pour des choses importantes qui ne concernent pas notre propre vie mais qui concernent l'œuvre de Dieu? Y a-t-il des brèches dans ma vie de prière? Qu'en est-il de ma dîme? De l'argent que je mets à part pour le Seigneur? Est-ce que je suis encore toujours fidèle? Dans Jérusalem dont les murailles étaient en ruine, dont le temple était en ruine, on trouvait moyen de construire des villas. On mettait des beaux lambris de bois précieux dans les maisons et le temple était en ruine et les murailles étaient en ruine et les portes étaient consumées et Jérusalem, la ville de Dieu, était dans l'eau propre. Mais on s'installait. Les brèches qu'en est-il de notre fidélité dans l'apport de la dîme à la maison du Seigneur pour l'œuvre de Dieu. Actuellement, de nombreuses missions doivent fermer des postes, doivent retirer des missionnaires, le dollar s'écroule et parce que le dollar s'écroule, la mission va s'écrouler dans le monde et le franc. Le franc ne s'écroule pas, en tout cas pas aussi vite que le dollar actuellement. Est-ce qu'il y a des brèches dans notre manière de consacrer ce qui revient à Dieu dans nos biens matériels ? On s'entasse, on entasse, on fait de grandes choses et l'œuvre de Dieu des périls. Est-ce qu'il y a des brèches dans nos relations, dans notre vie avec le Seigneur, dans la lecture de la Bible, dans la prière, dans la dîme ? Est-ce qu'il y a des brèches au niveau de notre sanctification ? Peut-être qu'il y a des choses que vous tolérez aujourd'hui dans votre vie que vous ne tolériez pas il y a quelques années. Parfois, avec le temps qui passe, on devient un peu moins strict dans certains domaines. Autrefois, on demandait peut-être pardon lorsqu'on avait une pensée d'animosité contre quelqu'un ou lorsqu'on se surprenait en plein péché d'orgueil. On demandait pardon et maintenant, on passe. Oui, oui, bien sûr. Ce n'était pas bien ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit, mais on passe. est-ce qu'il y a des brèches dans notre vie de sanctification ? Est-ce qu'aujourd'hui nous laissons plus de place à l'orgueil dans notre vie, à l'égoïsme dans notre vie, à la convoitise ? Est-ce que nous laissons aux œuvres de la chair de la place pour proliférer ? Y a-t-il des brèches dans notre sanctification ? Est-ce qu'il y a des brèches dans nos relations avec les autres ? Est-ce que nos relations avec les autres se sont peut-être détériorées ces derniers temps ? Il y a peut-être quelqu'un que nous ne pouvons plus saluer aussi joyeusement qu'autrefois. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un que nous essayons d'éviter ? Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un contre lequel nous gardons quelque chose ou dont on ne s'intéresse plus autant qu'au début ? Est-ce qu'il y a des brèches causées par le dédain, le mépris, la jalousie, la rancune, l'animosité, l'envie ? Des brèches dans nos relations. Chacun devant sa maison. C'est ça le secret. Chacun dans sa propre vie. Ne dites pas « Ma brèche n'a pas d'influence sur la vie des autres. » Ce n'est pas vrai. Une brèche a toujours une influence. L'ennemi s'engouffre par cette brèche et nous devons la prendre au sérieux. Il suffit d'un trou dans une chambre à air pour que nous ayons un plat. Il suffit d'un membre dans une église qui ne marche pas rempli du Saint-Esprit pour qu'il y ait un plat dans l'église. C'est pourquoi prenons au sérieux les avertissements de la parole de Dieu et attachons-nous à colmater les brèches cette semaine. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, parlez-en à un frère, à une sœur, parlez-en dans les familles, parlez-en dans l'église, vous avez des anciens, vous avez un pasteur, nous trouverons le temps pour parler avec vous s'il s'agit de brèches que vous ne pouvez pas colmater seul. Si vous pouvez les colmater seul, c'est votre affaire avec le Seigneur. Y a-t-il des brèches dans notre vie ? Est-ce que nous voulons nous y mettre ? Et le Seigneur nous donne une belle promesse. Dans Esaïe 58, verset 12, il nous dit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. » Ah, si nous pouvions avoir cela sur notre carte de visite spirituelle. Réparateur de brèches. Quel programme ? Sommes-nous d'accord ? Personne n'est d'accord. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada